Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment créer des campagnes d'UGC sur la plateforme Influence4U en 3 minutes. Quand vous arrivez dans votre espace, vous pouvez ajouter une campagne simplement en cliquant sur Créer une nouvelle campagne. Vous choisissez la marque, là j'ai choisi Adidas. Vous remplissez quelques champs, le titre de la campagne, la description de la campagne, vos objectifs. Ça, ce sera utile parce que ce sera affiché au créateur et utilisé par l'intelligence artificielle. Vous sélectionnez les dates de campagne et vous allez pouvoir trouver une illustration sympa, soit en tapant votre marque, soit votre univers thématique. Là, on va choisir cette illustration-là. Vous pouvez à ce moment-là recadrer l'image. Elle sera utilisée ensuite pour être affichée auprès des créateurs. Ensuite, vous allez cibler votre campagne. La cible consommateur, utilisée par l'intelligence artificielle pour ajuster les briefs, le ton à employer, les contraintes techniques. Est-ce que, par exemple, vous voulez une vidéo verticale, horizontale, des sous-titres ? Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Et puis, les éléments aussi communs au brief que vous allez avoir sur votre campagne, par exemple, ne pas montrer de marque concurrente. Ensuite, chose importante, le périmètre de cession de droit que vous pouvez ajuster comme vous voulez. Aussi bien les droits achetés que la garantie que l'influenceur a les droits sur la création qu'il va faire. Vous pouvez enfin cibler le type de créateur de contenu, si vous voulez que des hommes, des femmes, de tel ou tel âge, sur telle ou telle thématique. Et votre campagne ne sera affichée que pour ces créateurs. Ensuite, ça génère un prompt automatiquement avec les informations que vous avez saisies au niveau de votre campagne pour faire intervenir l'intelligence artificielle. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire votre brief, mais ça va vous donner des idées. Donc là, l'intelligence artificielle nous a donné 5-6 idées de campagne. On va garder cette idée-là, par exemple. Et ensuite, on va demander à l'intelligence artificielle de créer un brief qui correspond à cette idée. C'est ce qu'on fait ici. Là encore un prompt qui est envoyé, que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Et derrière, automatiquement, le brief est créé avec le résumé de la campagne. Et chacun des points que le créateur de contenu va devoir suivre. Vous relisez, vous modifiez, vous le retravaillez. Mais vous voyez qu'en quelques minutes, vous avez généré un brief pertinent qui contient toutes les informations nécessaires pour le créateur de contenu. Vous allez ensuite vérifier les autres informations utiles qui remontent au niveau de votre brief. Et vous choisissez le tarif de votre vidéo, sachant qu'InfluenceurView va prendre 25% de commission en plus. Voilà, vous voyez l'aperçu du brief. C'est vraiment ce qui sera affiché au créateur avec la description de votre campagne, les autres informations utiles, le tarif que le créateur va recevoir, les informations sur la session de droit, c'est important. Et surtout, les différents points du brief que le créateur va devoir respecter pour vous proposer une vidéo qui vous corresponde. La campagne est générée. C'est envoyé aux équipes Influence4View qui va à ce moment-là relire la campagne. Et vous allez retrouver cette campagne sur votre espace. Le brief, vous pouvez le partager, le modifier, c'est très facile. On a fini la création de la campagne. Maintenant, les créateurs qui voient vos différents briefs ont envoyé leur vidéo. Vous voyez à ce moment-là un tableau de bord avec notamment ici qu'il y a une vidéo à valider, trois qui ont déjà été validées sur votre campagne. Cette vidéo à valider, vous allez dessus, vous allez la regarder. Il y a un petit logo Influence4View qui s'enlèvera une fois que vous achèterez la vidéo. Là, vous pouvez dire « Je valide la vidéo », vous mettez un commentaire. Si vous ne voulez pas de cette vidéo, vous allez sur « Refuser la vidéo ». Vous pouvez mettre un pourboire pour le créateur si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation. Et vous pouvez mettre un commentaire. Essayez de le circonstancier parce que ça permettra au créateur de s'améliorer. Vous avez dans cet espace-là toutes les vidéos qui ont été envoyées par les créateurs sur votre campagne. Avec celles validées, celles refusées, il suffit de voir les différents statuts à valider, rejeter, valider. Et les créateurs qui ont participé ainsi que les briefs de votre campagne. Si vous créez 10 briefs, vous allez avoir les vidéos qui correspondent à ces 10 briefs. Voilà. Ensuite, la partie gestion du budget. Vous avez alloué un certain budget sur votre campagne. Vous pouvez voir ce qui a été dépensé. Le coût moyen par vidéo validé ou le coût moyen par vidéo produite. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Et maintenant, à vous de jouer sur la plateforme Influence4U. À bientôt.